Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé est dans le viseur du tueur à la rose au tigre, Samuel fait sa demande à Victoire. En parallèle, Victor apprend la vérité sur la fortune des Moreno. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 6 mai dans Demain nous appartient.Chloé est dans le viseur du tueur à la rose au tigre au poste, le procureur père au briefel les équipes sur Loïc Mercier, le tueur à la rose au tigre et assassin présumé de Violette Lenoir et Gaël Richet. Il y a dix ans, Sébastien a instruit une affaire en région parisienne dans laquelle six personnes avaient été tuées. Tout empoisonné à la digitaline avec une rose au tigre retrouvée dans la gorge. Comme toutes ses victimes, Violette et Gaël avaient elles aussi un lien avec le monde du mariage. Quelques années plus tôt, en 2012, Loïc Mercier s'apprêtait à épouser la femme de sa vie mais le jour de la cérémonie, celle-ci ne s'est pas présentée à la mairie, préférant partir avec son amant. Depuis ce jour, Loïc Mercier a voué une haine viscérale envers l'institution du mariage. Malgré des preuves accablantes, il n'a cependant jamais fait de prison en raison d'un vice de procédure. Comme la capitaine Jacob se demande pourquoi le tueur est venu à cette, Sébastien répond qu'il fait tout cela certainement pour le narguer. Il faut dire qu'à l'époque, le procureur a tout mis en œuvre pour le mettre derrière les barreaux. Le tueur à la rose au tigre serait donc venu dans la petite Venise du Languedoc pour régler ses comptes avec lui. De son côté, Chloé a l'impression de vivre le même cauchemar qu'avec Mark Véry, le célèbre tueur aux alliances. Un sentiment partagé par Barthes qui hésite à reporter le mariage. Si elle est touchée par la mort de ces deux femmes, Louise n'a pas pour autant envie de céder à la panique et qu'un malade les terrorise au point de les empêcher de vivre. Au commissariat, Georges a contacté le distributeur de la rose au tigre en France. Et bonne nouvelle, seuls deux fleuristes en vendent dans la région. L'un à Béziers et l'autre à Montpellier. Tandis que le premier fleuriste est fermé depuis trois semaines pour travaux, le second a quant à lui vendu un bouquet de dix roses la veille de la mort de Violette. Malheureusement, ni le patron ni l'employé n'ont pu identifier Loïc Mercier. Pendant ce temps, Barthes essaie son costume pour le mariage. Alors qu'elle trouve son fils magnifique, Anna remarque qu'il ne va pas bien. Stressée par tout ce qu'il se passe en ce moment, le jeune homme n'est pas certain que ce soit le bon moment pour se marier. Anna l'enjoint donc à ne pas se poser de questions et à foncer. Au cours de la discussion, Barthes révèle qu'il est prêt à devenir père et qu'il veut fonder une famille avec Louise. Seulement, il ne parvient pas à trouver le bon moment pour lui en parler. Heureuse, Anna le pousse à avoir une discussion avec elle dès qu'il le pourra. En parallèle, le tueur s'apprête à frapper une nouvelle fois et prépare un nouveau bouton de rose. Non loin de là, Raphaël s'inquiète pour son père et le prix de ce ménager. En effet, cette affaire avait profondément bouleversé Sébastien à l'époque et Raphaël se souvient qu'il était tout le temps sur les nerfs à cette période-là. C'est pourquoi elle lui conseille de prendre de la distance et de ne surtout pas en faire une affaire personnelle. Cependant, Sébastien est convaincu que Mercier est revenu à Sète pour le narguer et souhaite le coincer au plus vite. Il jure alors à sa fille de le faire payer. Plus tard, Sarah est parvenu à retracer le parcours de Loïc Mercier sur ses dix dernières années. D'après ses recherches, il a déménagé une bonne dizaine de fois et sa dernière adresse en date se situait à Quimper. De plus, la police a retrouvé son véhicule abandonné aux abords de Montpellier quelques jours plus tôt. Il ne fait désormais plus aucun doute que Mercier est l'homme qu'il recherche. Dans la mesure où il pourrait frapper à n'importe quel moment, Sébastien somme ses équipes de lui mettre le grappin dessus aussi vite que possible. A plusieurs kilomètres, Chloé appelle son mari et le remercie pour la carafe de vin qu'elle a retrouvée dans le salon. Cependant, Alex ne comprend pas de quoi elle parle. Chloé se sert alors un verre et s'apprête à le boire. Samuel faisait sa demande à Victoire. Samuel et Victoire prennent le petit déjeuner au lit. Souhaitant organiser une petite escapade en amoureux à Venise, le médecin se met à la recherche du meilleur hôtel de la ville. Tandis qu'il consulte les annonces sur Internet, Victoire se lève puis se prépare à aller travailler. En cherchant de la crème pour les mains dans les affaires de son compagnon, elle découvre par hasard un écrin en velours rouge. Même si elle ne l'ouvre pas, Victoire comprend malgré tout que Samuel a l'intention de la demander en mariage. Et vu l'expression de son visage, la jeune femme semble loin d'être ravie par cette idée. Paniquée, Victoire se confie plus tard à Noor. En effet, elle est certaine que son compagnon va la demander en mariage. Or, Victoire n'en a aucune envie. Bien qu'elle soit très amoureuse, elle désire garder son indépendance. De son côté, Samuel est particulièrement anxieux. En effet, le médecin a l'intention de faire sa demande à Victoire et craint que cette dernière refuse. Impressionnée de voir son amie s'engager aussi vite et être aussi romantique, William l'encourage à foncer. En fin de journée, Samuel a mis les petits plats dans les grands pour une soirée romantique en tête à tête avec Victoire. Paniquée, celle-ci finit par lui dire que le mariage n'est pas son truc. Samuel se met alors à rire et lui demande malgré tout d'ouvrir l'écran. A l'intérieur se cache en réalité le double des clés de sa maison. Il met ensuite un genou à terre et lui demande de vivre avec lui. Victoire, qui est soulagée, accepte avec grand plaisir avant de l'embrasser. Victor apprend la vérité sur la fortune des Moreno. Christelle a eu un véritable coup de cœur pour le tableau de Podolsky, une toile d'une valeur de 160 000 euros qu'elle souhaite acquérir. Le problème, c'est que Sylvain souhaite investir cette somme dans un pied à terre à Paris pour leurs enfants. Craignant de passer à côté d'une belle affaire, Christelle réussit à convaincre son mari de venir voir la toile à la galerie. Si Sylvain ne trouve aucun charme à l'œuvre, il se dit néanmoins prêt à la supporter pour lui faire plaisir. Mais en apprenant que c'est Victor qui l'a mise sur le coup, il fait finalement machine arrière puis refuse d'accrocher dans son salon un tableau qui plaît à cet escroc. Déçu, Christelle rejoint Brunet au spoon. Après avoir bu une bouteille de vin, l'assistante sociale se laisse aller à quelques confidences et révèle à l'ancien homme d'affaires qu'ils sont devenus riches grâce à un lingot d'or volé lors de la prise d'otages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !